Rebonjour à tous ! Hello ! Donc on se retrouve pas du tout là où on avait dit, mais devant Baron. Oui, on avait un tout petit truc à montrer, j'avais oublié de parler d'un petit quelque chose à voir, et je pense qu'il y a des coffres qu'on a dû oublier de prendre depuis bien longtemps aussi. Je pense aussi. Genre quoi, j'ai une intuition... Ouais, le sixième sens. Ça doit être la faculté des yetis. Ouais, donc éther, éther... Côte de licorne... Côte de phénix, côte de phénix... Côte de licorne... Ah, pas mal quand même. Enfin, c'est un check en fait. Enfin, deux checks, pardon. Du coup, on va aller... Tu vas dehors ? Ouais. Non, non, de l'autre côté, pas par là. De quoi on va par là ? Par en bas. Ah, par là, ok. Et tu vas dans la tour. Dans la tour. Je sais pas si... Ah bon, on n'a pas pris les objets depuis le temps. Non, on n'a rien fait de rien du tout. Ah bah, raison de plus, alors. Prenons tout. Ah, ça va être chante de le prendre si on va pas refaire ça. Tu vas dans l'escalier, tu repasses, ouais. C'est ça que le temps que tu le dis, j'ai déjà fait. Ouais, je me doute, je me doute. Donc ça doit être là qu'il y a ce que tu veux montrer, non ? Ouais. Tout en va ? Ouais, c'est tout au bout. Voilà. Parce que je vous rappelle que le roi qu'on voit depuis le début du jeu, c'est pas le vrai roi, c'est Kanyazo. Ouais. Mais là, c'est le vrai roi qui nous parle. Ouais, qui est mort depuis longtemps. C'est son esprit. Voilà, c'était juste une petite scène, mais c'était pour expliquer un peu. Voilà, les zéons, c'est... C'est les chimères dans mon série. Les invocations, voilà. Donc c'est les invocations, voilà. En fait, ouais, ça peut poser, ça peut s'appeler chimères, éons, invocations. Ça dépend des Final Fantasy et des versions. T'es pas monté ? Je crois qu'il y a peut-être des objets si tu montes dans la tour. Dans la tour, tu vois, t'es passé dans les escaliers qui descendent, mais pas dans ceux qui montent. Ouais, tout à fait. Et de l'autre côté, y'a rien d'ailleurs ? Si on va sur le côté gauche ? Non, non, l'autre côté, c'est la tour de Cécile, etc. On connaît. Ouais, c'est vrai. Ah, y'avait un truc là, j'ai pas vu. Ouais, ça va tellement vite. Pente. Ouais. Du coup, faut faire gaffe qu'on soit pas plein. Non, on a plus des objets qu'on avait déjà. Attends, reste un peu, quitte le menu des objets, il reste dans le menu principal. Ouais. Voilà. Et maintenant, appuie sur L. T'as vu ? Ah ouais. Putain, ça savait même pas. J'ai découvert ça, j'ai fait quelques trucs. C'est vrai qu'il y a un truc L&R là. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais... Je veux dire qu'on est là, on voit marqué L&R sur les côtés. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est sympa, ouais. Qu'est-ce que je fais ? Ok. Du coup... Bah non, si c'était bien. On peut sortir, ouais, c'était par là. J'ai cru qu'on est un étage trop... Voilà, on en a fini avec Barron. Presque. Il reste autre chose. Tu veux pas montrer Palame Porum ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc Palame Porum sont toujours pétrifiés. Et on peut utiliser un objet qu'on leur parle. Quand on appuie sur le bouton d'action devant eux, on peut utiliser un objet. Donc évidemment, on peut essayer un... Avant ça s'appelait Défigeur, maintenant je sais plus le nom... Ouais, je l'avais essayé moi d'ailleurs. Mais ça faisait rien du tout. Enlever la pétrification, ça marche pas. On peut essayer un remède qui enlève quasiment toutes les altérations d'état, je pense que ça marche pas. Là, il faut juste aller au sud pour retourner. Ouais, alors c'est sud un peu. Donc on peut essayer plein d'objets, ça marche pas. Et à l'époque où le jeu était sorti, les gens avaient des théories pour se demander à... C'est pas un objet pour les détruire. Ouais, mais il y en a aucun. Et vous voyez que sur la map, ça a changé d'ailleurs la montagne, on voit le trou à la place. Ouais, et on peut rien faire de plus. Maintenant, il faut prendre l'aéronef et descendre... Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Ok. Voilà, on se retrouve dans un autre monde. Et là, automatiquement, le vaisseau bouge. Donc c'est pas moi qui contrôle là, ça se contrôle toute seule. C'est le caractère de Seed. C'est ça. Et là, on va avoir une petite scène sympa avec les ailes rouges. On sait pas trop comment elles sont arrivées là, d'ailleurs. Ouais. Vu qu'il y avait pas encore le trou, mais bon. Voilà, donc c'est une espèce de guerre entre les tanks et... On dirait un peu Advance Wars, là, mec. Oui, hein. C'est pareil. C'est des gros tanks, hein. C'est des tanks M. Ouais, c'est des tanks M contre des... J'sais pas, des hélicos. Mais là, on se retrouve au beau milieu de tout ça, évidemment. On reçoit des tirs qui ne nous étaient pas destinés. C'est un peu débile, hein. Il s'attend pas mieux. On va dire qu'il s'attendait pas à ce qu'on se retrouve canardé comme ça. On a pas trop envie de s'écraser, sachant qu'il y a de la lave. Ouais. Faut pas tomber au mauvais endroit. On a encore cinématique version DS. Exactement. Mais c'est encore sympa. En fait, cette version, elle prend un peu de tout. Elle prend les ajouts de la GBA, les cinématiques de la DS. Ouais. Mais malheureusement, elle prend pas tout 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 les ajouts de la DS. Et c'est dommage, parce qu'il y avait des petites scènes en plus et des dialogues pour approfondir un peu le scénario. Et malheureusement, ça, ça n'a pas été intégré. C'est pas grave. C'est quand même la meilleure version. Ouais. On va pas reparler des versions, parce qu'on l'a dit 50 fois. Non, non. C'est la meilleure version, c'est sûr. J'ai dit juste que la version DS a des atouts l'air de rien. Mais c'est quand même la meilleure version, on est d'accord. D'ailleurs, il y a aussi une version mobile. Je sais pas si tu sais. C'est pas la version DS qui est sur mobile aussi ? Si, mais je crois que l'interface n'est pas la même, du coup. Oh, d'accord. Et elle est sortie, du coup, cette version mobile sur PC. Oui, j'ai vu ça sur Steam, ouais. Ouais. Oh, il fait de la pub pour Steam, c'est pas bien. Pardon ? Non, je dis, tu fais de la pub pour Steam, c'est pas bien. Du coup, on voit qu'il y a des nains et des... Ça doit être des naines, hein, mais... Oui, c'est très, très étranges. Elles sont rouges. Et si tu parles aux nains, ils te disent bonjour de leur façon particulière. La Lyo, ouais. Et ça, c'est une référence à FF1. Où il y avait déjà des nains qui disaient la Lyo. Ah bah ça, je m'en rappelais pas, pour tout t'avouer. Ouais. Dans FF1, il y a un peu tous les peuples, il y a des elfes, des nains. C'est un peu très, très... Ah non, je me rappelle qu'il y avait des nains, mais... Je me rappelais pas qu'ils disaient la Lyo. Bon, ouais. Ils disaient pas la Lyo à la base, puisqu'il y avait pas de traduction française, mais... Mais ouais, dans la retraduction, en tout cas, ils le disent. Je sais pas s'ils le disent dans la version américaine. Je crois que oui. Oui. Et je me hante s'il y avait même pas une... Ah, bon. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ouais, désolé. Voilà. Le Roi nous dit quand même des choses intéressantes. Qu'est-ce que tu vois ? Donc sur les 4 cristaux des ténèbres, Golbez en a déjà récupéré 2. Donc il n'en reste plus que 2. Ça, c'est bien fait, d'ailleurs. Et puis il est déjà récupéré des cristaux. C'est un peu logique, au moins. Ouais, bah oui, parce que lui, il est au courant depuis, donc il a de l'avance. Tout ça. Voilà. Et on peut remarquer que derrière le Roi, dans le mur, il y a comme une porte. Ah bon ? Ouais, tu vois pas ? Si, si. Salut. Bien sûr que j'ai... Et tu remarques même qu'il y a une hache sur la droite, mais pas sur la gauche. Ouais. Et donc Cid... Ah oui, j'avais oublié de parler de ça, mais il va... Cid va quitter l'équipe, en fait, pour réparer l'aéronef. Qui est endommagé à cause du crash, et en plus qui... Qui ne résiste pas à la chaleur extrême de cette région. Oui, comment il sait ça, d'ailleurs, lui ? Il l'a senti. Et regarde bien, hop, t'as vu quelque chose qui saute au-dessus du mur. Ouais, bon, il n'y a pas besoin de bien regarder ça tout de suite. En plus, il lève bien la caméra pour qu'on le voit. Pourquoi ils sont bien de faire des tours sur eux-mêmes ? Ah bah, c'est la surprise, ils cherchent partout. Oh non, mais qu'il se passe-t-il ? Ouais, des petites poupées. La petite fille Lucas, ou Lucas, je ne sais pas trop comment on peut le prononcer, nous disait qu'elle avait perdu ses poupées, justement. Ouais. C'est celle à qui j'ai parlé au début, là. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup la musique. Ah, il est chouette. Il y a une très belle version celtique de cette musique. Sur l'album des arrangements celtiques, Celtic Moon, la musique des poupées est assez chouette. Je ne savais même pas qu'il y avait cet album. Ah, c'est un bel album. Ça change un peu l'ambiance, mais les arrangements sont jolis. Voilà, donc ces poupées ont deux noms, des Kalka et des Brina. Ouais. Ça fait Kalka et Brina. Tu sais d'ailleurs lesquels sont les Kalka et lesquels les Brina ? Je l'ai su, mais là il faut que je me rappelle. Allez, moi je vais dire que les Kalka, c'est les garçons et les Brina et les filles. J'allais dire l'inverse, mais honnêtement je ne sais plus. On va voir. Honnêtement j'ai oublié. Dans la version Game Boy Advance, c'était Kalko, Brina. Ah ouais ? Ils ont changé ça. Et dans le Roi des Nains, le Roi Giotto, dans cette version, dans la version Game Boy Advance, c'était Giotte, il n'y avait pas de O. Alors est-ce que t'as une tactique, un truc ? En gros, si tu veux faire vite, tu tues les trois devant. Si tu veux remplir le bestiaire, tu tues deux devant, puis un derrière parce qu'ils ont plus de PV, et puis le troisième devant. T'avoue que le bestiaire... Non mais je le dis juste pour les gens qui sont intéressés. Mais il n'y a pas un truc, si on les tue tout en même temps, il n'y a pas la deuxième phase ? Oui, mais il faut faire vite quoi. Enfin vite, c'est pas de la vitesse, mais je veux dire, il faut être bien synchro, parce que comme celles derrière n'ont pas les mêmes PV. C'est lesquels qui ont plus de PV derrière ? Ouais. T'as vu, j'avais raison, c'est bien les quelqu'un, les meilleurs. Ouais, tout à fait. Comme elles ont plus de PV derrière, et qu'en plus, comme elles sont en ligne arrière, si tu ne tues pas les brinas devant, elles subissent moins de dégâts. Donc c'est un peu plus dur à mettre en place, mais oui, il y a moyen. Ouais, en fait, il y a deux phases. Est-ce que tu peux bien appuyer sur L ou R pour retirer le... Pardon, pardon. T'as vraiment un problème avec ça. C'est parce que ça me cache la vue, en fait, sur le dessus. Ouais. Voilà. Il y a une touche pour changer de personnage quand plusieurs peuvent agir en même temps. Ça existe ? Oui, c'est triangle. Mais tu m'as dit qu'il n'y en avait pas. Non, j'ai dit, je ne sais plus où c'est, j'ai tout essayé, je ne me rappelle pas, mais... Ah, d'accord. J'ai cherché un autre truc. Ouais, il me semble bien que tu avais dit, mot pour mot, je ne crois pas que ça existe cette version ou un truc comme ça. Et j'ai dit, je ne crois pas. Je n'ai pas dit, je suis sûr à 100% parce que ça me paraissait... Non, mais ça ne marche pas un triangle, là, je suis en train de le faire, ça ne marche pas. Désolé de te contredire, mais... C'est triangle ou carré, mais ça on déduit, je suis sûr à 100%. C'est d'être carré, alors ? Non, même pas. Je l'ai utilisé carré. Mais putain, mais Kain, il nous fait quoi, là ? Mais il faut que tes deux persos qui soient prêts, tu n'as pas déjà lancé une action. Je le sais bien. Mais c'est ce que j'ai fait, là. Ah, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Non, c'est ça qui me perturbait. Parce qu'on avait essayé, dans ta partie, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il faut d'abord activer l'option dans le menu. Non ! C'est fou de ma gueule. Non, non. Mais c'est n'importe quoi. Il faut activer l'option dans les menus pour pouvoir faire des actions normales dans les combats. Il faut activer cette option dans le menu, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas. Parce que je me dis, comment ça se fait qu'on ne l'a pas vu pourtant on avait testé ? Ben voilà pourquoi. Je trouve ça vraiment abusé. Et une autre petite info aussi. Quand tu lances des magies, tu peux bouger avec gauche et droite le curseur. Et si t'es complètement à gauche, tu fais encore gauche, ça touche tous les ennemis. Complètement à droite sur tes persos, tu fais encore droite, ça touche tous les alliés. Mais si tu fais L ou R, ça fait directement tous les ennemis ou tous les alliés. Ah oui, ça va aussi. Le gars s'amuse avec les touches. J'espère que je n'ai pas refaites obligueries. Oh le B. Oh le con. Oh le con. On va surtout pas faire ça. En gros, si on les tue tout en même temps, il n'y a pas la deuxième phrase. Ouais, il n'y a pas cette phase-là. Mais j'ai fait le double débile. Je t'ai écouté parler en fait. Bon, Kain là, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Il n'a pas fait une attaque de seau qui touche depuis le début. Oui, c'est quand même pas normal cette histoire. Ouais, il y a vraiment un problème. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on a... Tiens, l'heure, on peut le faire sans tout le monde ? Ah non, c'est dommage. Non sur un perso, mais ce ne sera pas utile pour ce combat. Honnêtement, le combat n'est pas très dur. Ouais, mais je regarde juste. Oh. C'est nul. C'est bien Vision, le truc pour voir. Pour voir les PV. Mais non, c'est acuité. Vision, c'est pour voir la carte. Si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai. Tu devrais l'enlever sur le... C'est plus haut, juste au-dessus de Vision. Oui, non, mais... Ah, ok. Je crois que tu voulais... Faut que je me souvienne, là. D'accord, d'accord. Tu as raison. Non, mais alors est-ce que c'est parce que Kayn est derrière ? Je ne sais pas. Mais ça me semble bizarre. Pour moi, c'est une attaque à distance, le sauveur. Ouais. Je suis presque sûr. On va essayer de mettre Kayn devant, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est étrange. Oh, le con. Alors, pour enlever ça, n'utilisez pas guérison. C'est du gâchis. Quand c'est comme ça, on le tape. Une petite attaque physique. Ouais, cremage blanc. Parfait. Et il retrouve ses... Il reprend ses esprits. Mais non, mais Kayn, tu ne sers à rien. Crève. D'être fait, il m'énerve, là. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Ah non ! Oula ! C'est quoi ces dégâts énormes ? C'est n'importe quoi. Après, pour ceux qui veulent avoir tout le bestiaire, c'est bien d'avoir la transformation. Mais je trouve ça bizarre, parce que... Attends. Non, mais je n'ai jamais eu ça, je ne comprends pas. Même si... Même si être derrière diminue la précision. Il n'a pas touché une seule fois, il y a vraiment un problème. Et pourtant, il a bien les équipements classiques, non ? Enfin, je veux dire, il a bien une lance. Ouais, mais il a la lance... Est-ce que c'est sa saloperie de lance de... Comment elle s'appelle ? Celle qui aspire les PV, là ? Sanguine ? Non, 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 non. Non, parce que je vais encore utiliser... Aujourd'hui, j'ai un peu joué, je l'ai encore utilisé. Il n'y a pas de soucis. Ça fonctionne nickel. J'ai vraiment l'impression que j'ai un bug. C'est vrai que c'est quand même bizarre. Mais je propose qu'on essaye de le mettre en ligne. Mais voilà ! Il y a... Bravo, il a réussi. Il suffisait qu'on le menace. Ouais, mais bon. C'est quand même pas terrible. Ah, Golbest, c'est où nous sommes ? Voilà, donc j'ai très très mal joué ce combat, mais c'est pas grave. De toute façon, comme ça, ça vous montre plus le jeu. On va dire ça. En vrai, vaut mieux blesser un peu tous ceux de derrière, et après lancer une grosse attaque de zone. Je pense que c'est le meilleur truc. Et Golbest qui arrive, dont ne sais où, ça me choque toujours. Ouais ! On l'a vaincu dans la tour, on a été super vite, mais lui, il est déjà là. Il me semble qu'il essaie de se téléporter, non ? Je suppose. Ce serait le plus logique. Bon, c'est déjà. Ah, ça, tu savais pas ? Non. Pas si, mais... Oui. Je suis pas contestant. Et voilà, le combat contre Golbest. Sachant qu'on n'a pas Tella pour lancer Météor, ça va être quand même compliqué. Bah ouais, j'ai pas pensé à prendre ce qui fait d'avent. Alors... Ah, tu veux essayer la confusion sur Golbest ? Ça marche ? Non. Enfin, j'ai jamais essayé, mais... Je tente des trucs, en fait, de voir ce qui marche, mais... Je te dirai quand j'aurai des trucs à dire pour l'instant, je te laisse faire. Mais je sais très bien, hein, ce qui se passe, hein. Il est invincible, je le sais. Il sait même qu'est-ce qu'il va se passer juste après. Ah là, il fait son attaque qui... Ouais. Ouais, il est très cas, son sprite en combat. Parce que tu vois, les persos... Ils se font tout petits à côté. Enfin, c'est pas ce qu'on... Pour qu'on puisse en avoir cinq, mais... Et tu vois, Golbest, il est gigantesque. T'as l'impression qu'il fait la taille des cinq empilés. Ouais, c'est marrant. Ah, ça fait une attaque un par un, comme ça, je me rappelle pas. Ouais. Pour moi, c'était une grosse attaque de zone. Non, 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 ça fait une attaque un par un, parce que... Il faut qu'il dise à dire Cécile. Si je vous rappelle, il n'osait pas le... Le tueur. Mais maintenant, il avait l'air d'être... Ouais, et là, un dragon que vous avez déjà vu, s'il vous rappelait bien au début... Ah, ce bon vieux dragon. Le dragon des brumes. Voilà. Je crois que ça fait 9000... Ah, non. C'est pour ça qu'il fait avec 200 PV, là ! C'est vraiment difficile. Ils n'auraient pas dû mettre de chiffres. Ouais, complètement. Il faut qu'il y ait une grosse truc, genre 9199, tu vois. Et donc là, une voix connue. Le retour de Rydia, donc avec... Est-ce qu'il faut faire... On est d'accord, on ressuscite. On est d'accord, on ressuscite. Ouais, on est d'accord. Et Cécile doit soigner, Rosa doit soigner. Le but, c'est que tout le monde ait un peu de vie. Et Rydia doit enchaîner l'invoque. Enfin, ouais, elle peut mettre une queue de phoenix, hein. Mais pour son prochain tour... Pour son prochain tour... Mais parce qu'en fait, si je fais queue de feu de phoenix, et qu'il tue tout le monde, voilà, quoi. Ouais. C'est pour ça que je préfère. Voilà pourquoi... Absolument. Ça va. Heureusement, c'est sur Rydia. Comme elle a plus de vie, ça devrait passer. Ouais. Ça devrait aller. C'est ce qui est dur dans ce combat. Enfin, dur. Ça va encore, mais c'est juste... Le petit point un peu difficile, c'est le moment où, voilà, le combat vient de commencer. Parce que, comme t'as que deux persos vivants, faut vraiment vite ressusciter. Ouais. Et surtout qu'il n'y en ait pas un autre qui rêve, parce que j'ai qu'une seule queue de phoenix. Enfin, c'est ma dernière, là. Mais bon, là, Rosa est vivante, je crois qu'elle a vie, non ? Ouais. Donc, tant que Rosa reste vivante, ça devrait passer, je crois. Maintenant, c'est bon, tu peux... Ah, moi, je suis jamais trop prudent. D'accord. Mais maintenant, tu vas pouvoir attaquer. Je vais attaquer avec ceux qui ont besoin d'attaquer, et les autres ont besoin d'une. Ouais. Mais là, si déjà, Yang, Kayn et Rydia attaquent, c'est bien. Oh, non. Ah, non. Les dégâres ridicules. Par contre, pour Rydia, je ne sais pas qu'elle est... Elle a des nouvelles invocations, des nouvelles magies noires, mais c'est pas la plus puissante. Je pense que c'est Titan. Ouais, je pense que c'est Titan. Moi, j'aurais fait Titan. Et puis ça nous rappelle le bon vieux temps. On a perdu Kayn. Et là, elle fait Titan. Et Kayn et Cécile sont séparés. Ah non, pas encore. Pourquoi ça ne fait pas les trucs comme la première fois ? Ah, elle est énervée la première fois, on va dire. Ouais. Je pense qu'elle a rosa, mais... Elle résiste à... C'est peut-être à cause de l'habit, là, qu'on lui a mis. Mais bon, c'est à cause de ça, c'est pas l'habit, c'est le casque. Le... J'ai oublié le nom, je vais m'en rappeler. Quelque chose doré, l'armée dorée, ou quelque chose comme ça. C'est armée d'or. C'est pas des dégâts de foudre. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est pas... Elle a esquivé. Ah oui, en plus. C'est pas pris le sort. Je sais plus si ça réduit ou si ça annule les dégâts de foudre. Faudrait qu'on verra. Il semble que ça annule, mais dans ce cas, ça met zéro, ça... Je pense que ça m'est raté, dans cette version. Je trouve quand même qu'il fait des dégâts gigantesques, Cécile. Et que Kain est toujours une E-twin. Je comprends pas ton Kain qui a pas de précision, mais... Ouais, mais il m'énerve, hein. Il a vraiment m'énervé. En fait, le plus dur, c'est le début du combat, après ça passe tout seul. Ouais, c'est ce que je disais. Cécile, il fait des dégâts énormes, sans utiliser de point de magique, quoi. Alors ça... N'importe quoi. Un massacre. Il a une bonne épée, hein. Donc on a enfin vaincu Golbest, tu remarques qu'on a gagné beaucoup d'argent. Ouais. Ouf. Voilà. Donc euh... C'était pas assez dur de battre le boss final. Non, ça va. Tu vois comme quoi on a su finir le jeu, hein. Bah ouais, ouais, on est enfin arrivé à finir le jeu, c'est cool. Elle a changé la petite Riddion, elle est plus si petite. Ouais. Là on se dit, mais comment elle a pu grandir aussi vite ? Et voilà, la réponse. C'est Interstellar avant l'heure. Ouais mais... Tu sais que t'es en train de spoiler, là ? Et quand même, Kayin, réveille-toi un peu. La petite... Elle a... Enfin, c'est vrai qu'il connaissait pas son prénom, mais bon, une petite avec des cheveux verts qui invoquent le dragon des brumes comme la créature qu'ils ont affrontée. Et on est de nouveau à 5. Et j'ai oublié d'enlever les équipements sur side. Ouais, j'ai pensé pendant que s'il parlait, là, tout de suite, mais... Jamais. Golbez, il est invasif. On dirait que sa volonté est tellement élevée, tu vois, que tu peux pas l'arrêter, tu peux pas. J'ai dit, il se relèvera toujours. Et là, Cécile, surtout, ne met pas de coup d'épée, hein. Non, non, mais là, t'as vu, il a quand même essayé d'aller sur la main pour la stopper. Ouais, mais bon. Il a rien fait, quoi. Bon, en gros, on s'est encore fait avoir. Mais on sait qu'on peut le battre. Ouais. Mais bon, en attendant, on l'a battu, mais... Ça a pas suffi, quoi. Et là, on se dit que s'il y a d'autres boss après lui... C'est-à-dire que les boss au service de Golbez sont plus forts que Golbez. Mais justement, j'allais dire un truc à ce sujet. Je dis pas que c'est la réalité, mais j'avais lu quelqu'un sur Internet qui se posait cette question. Mais comment Golbez peut perdre alors qu'il est... Tu vois, on a pas vu tous les seigneurs élémentaires, on a pas vu le dernier. Et il est censé être plus fort, quand même, etc., etc. Et il y a quelqu'un qui a une théorie comme quoi c'est pas Golbez, en fait, mais c'est un espèce de fantôme Golbez, tu vois, envoyé par le vrai. Et que c'est pour ça qu'il est là avant nous, qu'il peut se téléporter, qu'il est déjà là-bas, et qu'il est plus faible. Alors, je sais pas si c'est vraiment... Ouais, mais le fantôme Golbez qui invoque le dragon, c'est un peu bizarre, quand même. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, bon, allez. J'ai dit juste que ça tient un peu la route, j'ai pas dit que ça y est, c'est parfait. Non, mais c'est juste que les gens veulent absolument que Golbez soit plus fort, mais... Il pourrait très bien être plus faible, ouais. Par exemple, moi, mon patron, je peux lui casser la gueule. On va dire qu'il s'est fait avoir par le fait qu'il était déjà affaibli par Météor, et qu'en plus on était quand même 5. Ouais, voilà, il était affaibli par Météor, par l'invocation... Peut-être qu'il avait mis son énergie aussi dans l'invocation du dragon. Précision, 28%. Que se passe-t-il ? Ah oui, c'est pas faux. Essayez de le mettre en ligne avant pour voir. Oh, le con là, je sais ce qu'il va pas ! C'est pas la bonne main. Je crois pas que je pense. Ah si, on n'a pas le choix. Mais attends, mais c'est pas possible. M'allez en ligne avant, m'allez en ligne avant. Mais il est en ligne avant ! C'est vrai ? Oui ! Ah oui, c'est vrai, tu viens de le mettre. Mais c'est quoi ce délire ? Attends, on va lui enlever un équipement à part. Parce que là, je suis pas d'accord du tout. Ok. 56% déjà. Là, il a gagné de la précision. Ah, peut-être qu'il ne faut pas lui mettre de bouclier. Non, mais c'est quoi ce délire ? Attends, dans toutes les versions de l'effet, il n'y a jamais eu de truc comme ça. Mais c'est bien cette saloperie de lance ! Mais c'est pas normal, moi, quand je mets la lance sanguine, ça fonctionne nickel. Attends, je suis pas fou, regarde. Je te crois. Et si on enlève tout ? 56% toujours, tu vois. Donc de base, il a 56%. Et avec une arme, c'est un bug de la version, c'est pas possible. 28%. Bon ben... Ouais, je suis une autre lance, hein ! Ouais, mais c'est bizarre. Je suis étonné. Mais ouais, c'est très très décevant. C'est où le magasin ? Peut-être que son niveau est trop faible comparé à la lance, je sais pas si c'est un impact, mais... Où l'est le magasin, déjà ? Non, c'est pas là. Ah, il y a plein de trucs à visiter dans le... De toute façon, on va arrêter la vidéo, parce que... Dans le palais de... Ça fait 25 minutes, mais... J'aimerais... Ah non, c'est le gros chocobo. J'aimerais beaucoup avoir... Voilà. Super. J'aimerais régler cette affaire. H des nains, épée de feu, lance de feu. On l'achète ? Ouais, allez. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est pour avoir un truc avec une attaque monstrueuse, mais qui ne fait rien. Je vois pas l'intérêt, quoi. Et voilà, 86%. Bon ben... Voilà. Je sais pas quoi dire. Mais garde bien la lance sanguine. Garde-la bien. Oui, je la garde, mais... C'est vraiment... Décevant. Surprenant, je dirais. Ouais, et puis on a fait tout ça pour rien, quoi. C'est dommage. Parce que je te rappelle qu'on l'a prise dans le... Ouais, j'en me souviens, j'en me souviens. Ouais. Nous, ce qu'on va faire... On va arrêter la vidéo là. Euh... Je t'explique pourquoi, parce que... Euh... On montrera tout ça plus tard. Et puis ça nous permettra de... D'avoir... De faire de l'argent de notre côté. Pour acheter de l'équipement pour tous les persos. Parce qu'on a pas du tout assez là. Très bonne idée. Voilà, voilà. Euh... Donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, il y a quand même... Deux boss et demi, on va dire. Vu que... On peut dire que Calcabrina, c'est deux boss. Un boss et demi. Même sept boss. Puisque... Et du coup, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut. Salut.